Coucou Coucou, aujourd'hui je te propose de vivre une très grande aventure avec moi et avec très peu de choses en fait. Nous allons vivre une aventure seulement avec un papier et un stylo. Tu te demandes comment c'est possible ? Et bien, tu vas voir. L'aventure que je propose est d'écrire avec la main gauche, sachant que je suis droitière. Et tu vas voir, c'est une aventure. Si tu veux faire la même chose de ton côté, tu ressentiras encore plus dans ton corps et dans tes mains et dans ton cerveau que c'est une aventure à part entière. Je vais te montrer. Alors, j'ai pris mon stylo préféré parce que j'adore sa couleur et qu'il a plusieurs mines. Je vais choisir la mine verte. Et je vais commencer, je vais d'abord écrire de la main droite. Et sous la feuille, j'ai mis un petit papier qui fait des sons pour qu'on soit accompagné de son. Je vais essayer de faire une belle écriture comme à l'école. J'ai mis un petit papier qui fait des sons pour qu'on soit accompagné de son. J'ai mis un petit papier qui fait des sons pour qu'on soit accompagné de son. J'ai mis un petit papier qui fait des sons pour qu'on soit accompagné de son. J'ai mis un petit papier qui fait des sons pour qu'on soit accompagné de son. J'ai mis un petit papier et de son accès à l'aventure. Et je vais t'amuser à l'aventure de la main gauche. Et l'aventure commence. Au début, il y a l'espoir, on se dit on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Je vais changer de couleur pour qu'on voie mieux. Attention. Attention, parce que je ne sais même pas bien tenir un stylo de la main gauche, ça commence bien. Et je ne sais même pas comment me positionner. Le démarrage est quelque chose de difficile quand on vit une aventure. Il faut se lancer. Est-ce que la main fonctionne déjà ? Ah si, elle fonctionne. Et je me suis mis une très grosse pression en plus parce que, avec le papier en dessous, ça fait des petites bosses et des collines. C'est encore plus difficile. J'ai mis un challenge très élevé. C'est pas mal en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit-ci. C'était pas mal. Dans mon souvenir, c'était bien plus catastrophique que ça. Mon espoir se renforce. Je trouve que cette aventure démarre très bien. Je suis contente et j'ai envie de poursuivre. Je suis contente. Je vais vous abonner à ceci. Je vous remercie. Merci. Celui, c'est à peu près lisible quand même, c'est pas mal. Heureusement que j'ai le modèle, je crois, je sais même pas si j'y arriverais, si j'avais pas un modèle. C'est comme ça, peut-être j'arriverais. Ça commence à partir n'importe quoi, déjà non ? Je suis à la moitié, c'est pas mal. C'est vraiment comme si je retournais à l'école et que je prenais à écrire. Alors attention, suspense. Pour le dernier mot, j'ai pas le modèle. Attendez, je prends une pause. Faut faire des pauses quand on vit des aventures, parce que sinon après on se décourage. mais je vais terminer, je vais y arriver. Concentration extrême. Alléluia. J'ai réussi. Ah mais c'est pas mal du tout en fait. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus catastrophique. J'ai été pisciniste. Alors du coup, je pense que l'aventure est pas assez aventureuse. On va essayer de monter en challenge encore. Par exemple, je vais essayer d'écrire beaucoup plus rapidement. Alors. À la une. À la deux. Ah bah, quand on essaie d'écrire vite, là tout de suite, ça fait un truc dégueulasse. Ah là, c'est la grosse aventure là. Ah là 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 là. Voilà. Allez. Ah là là là. Dernière ligne droite. Ah. Bon voilà. Bon voilà. Ah, bah, bah, bah. Ah, bah, bah, bah. C'est pas mal hein. Franchement je suis super fière de moi. Je pensais que ça serait bien pire. Bien bien pire. Bien bien pire. Donc c'est une aventure très réussie qui fait grandement monter en confiance en soi. clairement. Parce que grâce à ça, je sais que si jamais un jour je perds ma main droite, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Un coup de poisson nuspecteuse. Ou alors une armoire qui se referme trop vite hein, on ne sait jamais. Et bien du coup il me reste ma main gauche et je pourrais toujours écrire. C'est très rassurant. C'est très rassurant. Très rassurant. Alors on va essayer de faire des petits dessins. On va faire de la haute calligraphie. Hop, je vais faire des petits dessins. De la main droite, tranquille. J'ai fait des couteaux dans la grosse couteau. Hop, un petit tourbillon. Un petit tourbillon par-ci. Une petite fleur par-là. Un cœur pavissime. Une soupe. Voilà. Je vais essayer de faire ça. De la main gauche. C'est reparti. Deuxième étape de l'aventure. Alors on a dit. On va faire dans l'ordre, on va faire dans l'ordre. Il ne faut pas trop en demander au cerveau. Des gouttes. Des gouttes. Des gouttes dans la grosse goutte. Et là, on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre, on va faire dans l'ordre, on va faire dans l'ordre. Alors elles sont pas placées exactement au même endroit Ça c'est pas possible Il y a des limites à la perfection Le tourbillon C'est un peu tremblotant De la main gauche on voit que c'est pas la même agilité Une grosse goutte Le soleil Alors je sais faire un soleil de la main gauche Je pense que je pourrais mettre ça dans mon CV C'est dessiner un soleil avec la main gauche Je pense que c'est vraiment une compétence très importante Il faut la valoriser Un tourbillon Une petite fleur Et on va mettre le petit cœur là-dedans Un tout petit cœur un truc précis Et ça c'est très compliqué La précision avec la main gauche Et voilà c'est gagné Il faut admirer son œuvre un petit peu Ah le très Le très Le très Le très Le très Et on va mettre le petit cœur Et on va mettre le petit cœur Donc, vous avez envie de vivre des émotions dignes d'une grande aventure, vous pouvez faire pareil avec trois fois rien, une feuille de papier, un stylo, on vit déjà des sacrées sensations. Je peux vous le dire, parce qu'il y a de l'espoir au début, il peut y avoir du découragement en cours de trajet, puis à la fin, soit on est content, soit on n'est pas content. Donc, enfin, c'est vraiment l'occasion d'apprendre à mieux se connaître, c'est un bilan de compétences à lui tout seul, ce genre d'exercice. Je vous le recommande vivement, et puis, si vous voulez, vous pourrez me montrer vos œuvres. Allez, je me fais encore un petit challenge, essayez de faire très vite les petits dessins. Alors, les gouttes, les gouttes, les gouttes, le tourbillon, le soleil, Et bien, c'est là que ça devient catastrophique, dès qu'il faut vous lâcher présent à se dire que c'est pas grave, on est là pour apprendre, tu, et toutes les guerres, tu, 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 qui ressemblent à rien. Et le train, et le train, et le train. Et le train, et les gouttes, ils remontent de plus en plus. Que d'histoire ? C'est donc, ma main grouche ce soir qui était la grande actrice du moment. On va lui faire une grande signature. Ah, j'aurais dû plus écarter les doigts. Tac, tac, tac. Et voilà. On s'amuse avec pas grand chose, c'est formidable. On va dessiner les ongles. Alors, je ne sais pas du tout dessiner. C'est vraiment, c'était pour vous montrer à quel point, avec peu de choses, on peut vivre des grandes choses. Vous avez vu ? Cet ongle-là, il a une manucure spéciale, spéciale fleur. C'est classe. Voilà. Ecoutez, je suis très contente. Je pense que ce dessin pourra être vendu dans une galerie d'art certainement très bientôt. On sent... On sent l'implication. Et puis, on va quand même rendre honneur à la main droite. Qui a quand même travaillé aussi. Je ne voudrais pas l'oublier. Voilà. Et voilà. On fait le petit coup. Hop. Un petit coup. Hop. Une petite manupiance. C'est très débrouillé, c'est un peu schématique. Mais avant que c'est fonctionnel, c'est fonctionnel, c'est fatiguant quand même, quand on fait quelque chose de nouveau, ça demande une sacrée concentration Après une aventure comme ça, je pense qu'il faut une bonne nuit de... ...de repos, au moins, pour s'en remettre ...et je remercie mon stylo qui m'a permis de vivre cette grande aventure ...et bien, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. ... 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